salut aujourd'hui je t'explique comment trouver les bonnes couleurs pour ton style artistique l'idée c'est d'arrêter le noir et blanc par défaut pour te démarquer des autres du coup dans cette vidéo je vais t'expliquer la particularité de mon approche ensuite l'explication de mes choix de couleurs et regarde bien jusqu'à la fin car c'est issu d'une méthode que souvent les artistes n'osent pas trop te révéler et c'est parti alors mon approche en fait elle est plutôt toute simple je travaille par couche par couche c'est à dire c'est si tu vois photoshop tu vois les calques c'est en fait je fais une un calque d'une seule couleur ensuite je crée un nouveau calque et je dessine par dessus ainsi de suite donc globalement je fais couleur ensuite je passe une autre couleur et je fais une autre couleur à chaque fois et là je commence toujours par la couleur la plus intermédiaire c'est à dire qu'elle est ni foncée ni trop clair c'est une couleur on va dire demi teinte en quelque sorte mais c'est pas vraiment demi teinte ici tu vois elle est un petit peu plus sombre mais un petit peu plus sombre qu'une demi teinte mais c'est la couleur que j'utilise et en fait j'utilise cette couleur là pour faire mes croquis à mon croquis à 70% et ensuite tu vois à la fin quand j'aurai bien tout fignolé les traits de construction le visage et que c'est ressemblant que j'ai mis aussi un petit peu de valeur de bleu ce bleu là que ensuite que je vais contraster et tu vois ici tu vois je surtout je je travaille le modeler parce que ça ça fait partie de mon style de dessin tu vois très réaliste enfin réaliste réaliste simplifié j'appelle ça et tu vois je cherche pas aussi la texture parce que là c'est pas le travail mais je cherche surtout des zones de couleur où je peux mettre mon bleu voilà j'en mets partout évidemment je j'observe bien la lumière tu vois où c'est blanc je laisse blanc et où c'est un petit peu gris tu vois par rapport à la photo de référence je mets de la couleur et voilà c'est une observation des zones de valeur c'est une observation des zones aussi d'intensité de gris de blanc de noir et c'est là où je vais poser mon bleu pour l'instant ensuite tu vois je m'embête pas trop pour l'instant je détaille sur tous les zones et c'est ensuite vers la fin que je vais mettre une autre couleur c'est le bleu foncé là j'utilise un bic c'est vraiment les couleurs de bic ce qui est bien avec bic c'est qu'ils ont aussi fait le bon choix des couleurs dès le départ et ça m'a ça m'a inspiré de d'utiliser le bic pour mes croquis personnel et je trouve ça plutôt sympa parce que tu vois ça change vraiment du noir et blanc évidemment si tu as encore du mal à mettre la couleur enfin si tu as encore du mal à mettre les ondes ou d'estat exprimé par le noir et blanc ça peut être compliqué de passer aux couleurs maintenant c'est à dire que je te recommande même si à utiliser la couleur ça te permet de démarquer des autres mais au départ essaye aussi de bien maîtriser le noir et blanc avant de complexifier les choses c'est une petite recommandation c'est à dire que reste en une seule valeur j'ai dit noir et blanc c'est pour moi c'est rester en une seule couleur c'est à dire que voilà tu dessines toujours en bleu toujours en orange en rouge foncé un truc comme ça une seule couleur et ensuite au fur et à mesure au fur et à mesure où tu progresses tu rajoutes une autre couleur en plus soit une autre couleur plus foncé par exemple tu vas voir j'utilise un bleu ciel et je vais utiliser un bleu plus foncé un bleu de prusse plutôt que c'est le bleu basique de bique en fait le bleu normal et à ce qui permet déjà d'avoir plusieurs valeurs et plus tard tu pourras racheter une troisième couleur et une quatrième couleur si tu en as besoin globalement en réalité tu vois actuellement là il ya du bleu de prusse et du bleu ciel mais il y a aussi une troisième couleur qui est le blanc du papier le blanc du papier on l'oublie souvent mais ça fait partie de la couleur on va dire entre guillemets donc là trois couleurs et tu vois ici le bleu foncé permet de contraster les zones et où les zones qui sont les plus foncées ce qui fait que ça va donner beaucoup plus de contraste et donc beaucoup plus de caractère à ton dessin et à contraster un petit peu le le dessin pour que ce soit plus intéressant à l'oeil et plus est contrasté plus ça donne du volume aussi donc pour parler de volume je n'étais pas trop aujourd'hui donc je t'invite à t'abonner sur cette chaîne et après cette vidéo là tu regarderas d'autres vidéos sur ma chaîne il ya j'en parle beaucoup de volume et je vais en parler à encore plus dans les prochains jours sur le corps humain tout en entier donc on n'oublie pas de t'abonner et tu vois ici par rapport à la photo de référence tu vois c'est vraiment une observation des zones les plus sombres les zones les plus sombres du visage et là je mets le bleu foncé pense aussi à bien 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 diriger ton ton dessin au trait essaye d'avoir un trait logique tu vois c'est à dire moi souvent j'ai une partie enfin je dessine d'une manière très particulière à ce trait là j'explique pas aussi actuellement j'expliquerai plus tard parce que sinon ça prendrait trop de place dans cette vidéo mais voilà fait bien attention parce que chaque trait que tu fais c'est une composition c'est à dire que tu diriges le regard et tu fais du modeler en même temps donc fait pas n'importe comment le trait si tu as du mal fait des traits seulement de haut en bas 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 sauf pour les cheveux évidemment mais au moins c'est beaucoup plus cohérent et logique dans l'ensemble c'est important d'avoir une logique de traiter tout ton dessin ici c'est encore à mes débuts j'en ai fait beaucoup d'autres des dessins depuis mais voilà tu vois c'est haché 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 de manière logique ensuite là je rajoute le rose pourquoi j'ai utilisé le rose cela c'est intéressant c'est parce que c'est la complémentaire du bleu ciel tout simplement juste un petit peu décalé et du coup si tu mélanges le rose et du bleu ça fait du violet ce qui fait que ça se mélange super bien sur une bonne composition soit enfin sur un jeu de couleurs où tu peux t'amuser et faire un petit peu n'importe quoi ça rendra toujours bien attention le rose le met dans les zones très particulière c'est à dire dans les zones de chaleur pour les femmes je pense qu'elles peuvent comprendre les zones de chaleur témo de la joue tu vois c'est où tu mets de la c'est où tu mets du fond de teint au niveau du nez bon le nez c'est plus pour les hommes qui sont un petit peu ivre mais ça crée vraiment une température en fait du du rose sur le nez du rose sur les joues aussi du rose au niveau du front pour attraper le regard et diriger le regard vers tout l'ensemble de la composition voilà sinon au niveau de mes recherches de couleurs je suis pas parti je me dis pas que tiens voilà je vais partir sur le bleu en fait je me suis inspiré d'un artiste italien qui s'appelle marco mazzani lui il utilise le bleu à la place du noir c'est parce qu'il aime beaucoup dessiner au clair obscur c'est un fan de caravage et un autre caravage italien je me souviens plus du tout son nom mais c'est un fan du dessin au clair obscur c'est dessiné la façon dessiner c'est ma façon de dessiner aussi de dessiner avec les ombres qui permettent de donner du volume et lui il utilise beaucoup d'une de noir du bleu et du rose basse et je me suis inspiré de lui pour les couleurs et c'est vraiment ça la technique en fait faut jamais inventer les couleurs par toi même soit tu peux les inventer mais base toi toujours sur des références c'est à dire voilà basse toi sur le cercle chromatique ça c'est très important ça chromatique avec des profils de couleurs exactes mais moi j'aime pas trop faire ça me baser sur ça parce que voilà il ya toujours des différences il ya toujours on est toujours hésitant à racheter des couleurs et tout moi je me base je me complique pas la vie je me base sur d'autres artistes qui utilisent déjà les couleurs qui ont de l'expérience sur ses couleurs et je copie parce que n'oublie pas c'est comme dit picasso un artiste copie mais un bon artiste vol donc vol les couleurs des autres vol les couleurs si tu as envie voilà c'est parce que en fait c'est des gens qui ont déjà expérimenté beaucoup beaucoup de fois leurs couleurs et pourquoi pas ne pas les piquer tout simplement et c'est ça ma technique et c'est ça que les gens n'osent pas trop te révéler et aussi faut tu poses des bonnes questions quand tu es fan d'un artiste et qu'il en face de toi poursuit la question quelles sont ses inspirations tu vois on demande rarement l'inspiration des autres artistes et c'est dommage et du coup si tu me croise un jour n'hésite pas à me demander quelles sont mes inspirations du moment voilà ça change tous les trois mois c'est un petit peu normal parce qu'on progresse et qu'on change et nos idées aussi changent et donc abonne toi si tu valides ce genre de méthode de voleurs de scélérat et donc moi je te dis à la prochaine vidéo il y en a plein sur la chaîne il y en a plein je crois je suis à plus de 100 vidéos maintenant sur la chaîne et à chaque fois voilà j'essaie d'apporter du contenu de 100 pour les professionnels donc je te dis à la prochaine vidéo